Alors la cybersécurité au niveau de l'ADAPI de l'Ain, c'est un sujet qui nous tient à coeur et que nous travaillons depuis plusieurs années. Nous l'avons travaillé de différentes manières. La première, nous nous sommes équipés d'outils qui nous permettent de mieux nous protéger, comme par exemple des pare-feux. Et ensuite, nous avons travaillé aussi les pratiques utilisateurs pour pouvoir mieux nous défendre. A la fois les pratiques sur l'utilisation des outils, comme par exemple interdire l'utilisation de clés USB, mais aussi sur des campagnes de sensibilisation au travers de vidéos qui permettent à tout un chacun d'avoir un certain nombre d'informations sur ce qu'est la cybersécurité et comment se comporter en cas d'attaque. La meilleure solution qui nous a paru évidente est la mise en place de vidéos en partenariat avec l'ARS, de sensibilisation sur des grandes thématiques de la cybersécurité. Ces vidéos nous ont permis de toucher une population forte de nos collaborateurs, avec des séquençages relativement courts qu'on peut visionner à toute heure de la journée, sans bloquer notre organisation de travail, et qui sont aussi bien évidemment valorisés par des quiz à la fin, pour s'assurer que chaque collaborateur ait bien compris, intégré les sujets qui ont été évoqués dans la vidéo. Cela nous a permis, dans un laps de temps relativement court, une année, de voir que les sujets de cybersécurité ont beaucoup évolué, et que bon nombre de nos collaborateurs aujourd'hui viennent nous poser des questions sur des éléments qu'ils considèrent comme des éléments frauduleux, et ont les attitudes qui conviennent, et mettent moins en risque l'association et leur poste de travail dans l'utilisation de tous les jours. Depuis qu'on a commencé à former nos collaborateurs, et puis la sensibilisation qu'on a pu avoir au travers d'autres partenaires professionnels qu'on connaît, d'autres ADAPE ou autres, on a compris encore plus le risque, et un risque qui était immédiat vis-à-vis de nous. C'est-à-dire qu'on a souvent une image de la cybersécurité où on se dit « ça peut être que les grands groupes qui peuvent être attaqués, etc. » Et on se rend compte, et de façon encore plus récente aujourd'hui, que tout le monde se fait attaquer, quel que soit son secteur d'activité, les hôpitaux, les associations, et que le risque est imminent pour nous. 80% des attaques viennent de l'intérieur. Il est crucial que vous puissiez vous sensibiliser et sensibiliser vos collaborateurs sur la cybersécurité, au travers de vidéos de partage. Deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de parler autour de vous de la cybersécurité. Vous allez forcément connaître quelqu'un qui a été attaqué à un moment donné, que ce soit dans le secteur médico-social ou ailleurs. Il est très important de partager ces expériences-là, et la façon dont ils ont pu remédier au problème. C'est un des meilleurs moyens d'avoir une bonne connaissance, en tout cas un bon début de ces sujets-là. Et pour finir, ce qui me paraît le plus important, c'est penser à ce sujet tous les jours. Parce que souvent, on pense à ces sujets-là de façon projet ou à long terme. Il est important que vous preniez en compte tous les jours, dans vos pratiques, dans votre fonctionnement, et que vous puissiez réfléchir à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place et comment vous allez être accompagné sur ces sujets-là. Et ce n'est surtout pas un sujet à moyen terme ou à long terme, c'est un sujet d'aujourd'hui, de maintenant. Et l'objectif pour nous tous, bien évidemment, c'est de ne pas être attaqués. Nos cotons sont occupés maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada